Collectif Pléadien, lumière et création Amis de la Terre, la lumière de la conscience qui est collectivement rassemblée dans l'éveil est préparée avec la connaissance et la compréhension pour saisir la nature holographique et la capacité d'expansion de la vie. Nous nous réunissons avec vous pour revoir les aspects partagés dans d'autres communications et pour nous aventurer plus loin dans la connaissance infinie de la lumière et de la création. Nous faisons référence à la lumière aussi souvent que vous respirez. Il y a un but beaucoup plus grand que le mot humain de la création qui est connu ou enseigné sur Terre. Dans les Pléiades, nous appelons la lumière élaco, ce qui signifie créateur de tout. La lumière à laquelle nous faisons référence est Dieu, l'esprit universel, la conscience, le créateur principal, la source et la présence, je suis. Comme Neyo l'a partagé dans sa grande communication, utiliser le nom de Dieu est parfaitement acceptable et compris par beaucoup sur Terre, indépendamment de la culture ou de l'enseignement. La compréhension sera la même. Dieu, mère, père est une compréhension des aspects féminins et masculins de la force divine appelée EE-AH pour comprendre que le créateur infini a la connaissance et la capacité de se manifester en tant que femme ou homme dans le but de procréer, de former des familles et de s'unir aux autres. Compte tenu de la différence de physiologie, de chromosomes et de fonctionnement interne, l'un est devenu la perception de deux. Comprenez qu'il n'y a qu'un seul être en vérité. Permettre cette perception vous permettra d'en voir deux, la femme et l'homme. Le créateur principal n'a été vu par aucun être. Cette force magnifique de toute vie ne cesse jamais de communiquer. Ce champ d'intelligence infinie tient le cosmos en puissance avec une intention d'amour. Le Dieu dont nous parlons réagit à vous et avec vous énergétiquement avec une fréquence vibratoire. Si quelqu'un projette le chaos, il fait l'expérience du chaos. Si l'on projette l'amour, on fait l'expérience de l'amour. Dieu ne change pas et ne prend pas partie. Comprenez que vous êtes Dieu qui s'exprime dans la forme. Plus vous vous enfoncez dans la présence de Dieu en méditant, plus cette compréhension devient réelle. Tu peux seulement expérimenter ce que tu es. Vous ne pouvez voir dans un autre humain que ce que vous portez en vous ou que vous jugez. Vous portez une charge pour ses aspects dans le cristal liquide de votre corps. Le champ quantique des possibilités infinies et de la force créatrice est votre vie. Vous avez l'impression d'être séparés lorsque vous pensez et manœuvrez dans la forme. Dieu est esprit, énergie, conscience et puissance. Lorsque vous priez, allez à l'intérieur et trouvez cette paix infinie de « je suis ». Lorsque vos pensées changent, vos émotions suivent et les croyances sont accompagnées d'une puissante énergie de changement. Vos croyances peuvent changer plusieurs fois dans un rêve éveillé. Dieu ne change pas. Vous êtes un esprit en essence que nous appelons une âme. Cette âme est la lumière. Cette âme est l'expression vivante de la lumière qui a choisi de nombreuses formes. Quelle est la place des Pléadiens dans ce tableau magistral ? Sachant que la lumière de Dieu est invisible mais qu'elle habite toute vie, une création en Elohim a été conçue pour créer ceux qui n'ont pas de forme, pour devenir les premiers êtres à avoir choisi, à avoir le choix et le pouvoir de permettre au corps de recouvrir l'essence alors que la conscience était complètement consciente. Sans langage, il y avait des tons et des couleurs. Dans ce lieu de beauté, beaucoup sont devenus. Le pouvoir de regarder l'autre et de ressentir l'amour est né. Les tons devinrent, le langage et les E.A.F., les anges, les êtres de lumière et ceux qui sont connus sur Terre aujourd'hui, appelés les Pléadiens, s'aventurèrent pour explorer la création de l'un. Le pouvoir a été donné aux Pléadiens de créer, de planifier et d'aider la Terre et les autres étoiles à travers le cosmos infini. Il y a des âmes à travers le cosmos qui sont connues des Pléadiens et que la Terre ne connaîtra jamais. La forme a d'abord été donnée aux Pléadiens pour voyager, recevoir la technologie et former des alliances avec les services de la Fédération Galactique. Comme le premier créateur a donné le libre arbitre, les forces de la lumière ont été nécessaires pour calmer les autres et utiliser le pouvoir lorsque cela était nécessaire pour empêcher certains êtres créés de détruire les autres. La Terre subsiste aujourd'hui grâce au grand amour et à l'assistance des Pléadiens. Ils sont la première race qui fait circuler la lumière de Dieu, qui va et vient dans les métiers avec des bottes sur le terrain, qui se rencontrent dans le non-physique, qui s'incarnent en tant qu'humains pour aider et expérimenter la vie, qui vivent en service bilocal et qui voyagent avec les archanges. Nous vivons comme les humains, sauf que nous faisons circuler la lumière, entre parenthèses Dieu, et que nous avons des cœurs de cristal. Nous ne mourons pas à l'origine. Nous vivons dans une beauté et un pouvoir infini, sans peur. Nous vivons en parfaite santé, sans guerre. Nous vous parlons comme à nous bien-aimés. Ceux qui sont des starcides et ceux qui sont du plan terrestre qu'Élohim, par l'intermédiaire des Pléadiens, a amené à être dans la forme. Toutes les âmes sont sacrées. Vous portez la lumière de Dieu. Vous êtes la lumière de Dieu. Dans ces moments, rappelez-vous qui vous êtes. Sachez que vous ne manquez de rien, car votre source intérieure est tout. Imaginez la paix et la guérison de la terre, si seulement cela a été réalisé. Nous sommes le collectif Pléadien. Nous sommes ici pour vous guider vers l'amour de votre début. Nous vous aimons tellement. Merci de partager au plus grand nombre.